SID favorable à une révision constitutionnelle Sous certaines conditions, révèle la référence à plus Qui estime que la déclaration de l'ECID ajoute à une nouvelle dimension au débat sur la modification de la constitution en RDC Les partis de Martin Fayoulou se positionnent comme un défenseur du peuple Et met en avant des exigences claires pour toute évolution de la constitution Pour la prospérité, les partis de Martin Fayoulou ouvrent une brèche dans l'opposition En ce qui concerne la révision constitutionnelle Cependant indique les tabloïdes dans l'opposition parlementaire Aucun parti ou régroupement politique n'est prêt à avaler ses collèvres On considère que cette démarche du commandant du peuple vise à rapprocher de l'actuel pouvoir S'il n'y est pas déjà de plompier pendant ces temps Nous apprends actualité.cd Les partis politiques en vol a lancé la campagne des sensibilisations contre les changements de la constitution de la RDC L'objectif de cette campagne est d'éveiller la conscience des Congolais pour dire non à toute modification de la loi suprême L'opposant Cetkikouni a été transféré d'urgence hier ou lundi dans un hôpital privé à Kikassa Après avoir perdu connaissance à la suite d'une chute post-opératoire selon le journal Ouragan Les cadres des concertations plateformes dont il appartient rendent le pouvoir Qui c'est qui dit responsable de tout ce qui adviendrait à l'ex-candidat des dernières présidentielles Sauf report, souligne la tempête des tropiques, l'audience sur son procès des mers fixés au mercredi 23 octobre 2024 Au CEPRK, l'homme à rappel, l'établoïde est accusé des propagations de faux bruits et incitations de la désobéissance civile Le président de la République, Félix Tisekedi, devra s'érentre ses mers crédits à Kitsangani Dans la province de la Tchopo pour entre autres affirmer la prospérité Inaugurer l'aéroport des Bangoka et d'autres infrastructures qui y sont construits et réhabilitées Pour Info 27, cette arrivée tant attendue s'inscrit également dans un contexte désespéré Rénouvelé notamment après les commémorations du deuxième anniversaire du jeune accoste congolais pour des gains économiques En août dernier, Michiki veille la tête d'Emboge, écrit Ouragan Selon l'hebdomadaire, les ministres du bidier m'embaugé sur une chaise injectable 53 députés nationaux dont l'auteur principal Willy Michiki ont signé une motion de défiance contre les prétendus cadres UNC D'après les auteurs de la motion, l'acquisé en tant que contrôleur de l'exécutif budgétaire a manqué à son devoir permettant de dépassement et autres irrégularités Je faisais peut-être pour terminer toujours du côté budget L'Observatoire de la dépense publique estime qu'il est possible d'avoir un budget de 30 milliards de dollars en RDC C'est son président du conseil d'administration, le professeur Florimo Mouteba qui l'a dit dans une réflexion parvenue sur cet point cédé Il estime que tout est question d'une volonté politique avérée pour ses militants de la bonne gouvernance La RDC ne pourra avoir un tel butier que si le président Tisekedi s'engageait sincèrement dans la lutte contre la corruption Le gouvernement et l'association des professeurs de l'université de Kinkia Savon s'est retrouvé cégé du 24 octobre pour échanger sur les accords qui est l'élite depuis de 10 ans Le président de l'APUKIN David Londo l'affirme hier lundi dans un entretien accordé à Radio Okapi Mesdames et Messieurs, merci de nous retrouver dans Grande Tribune Nouveau 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 Nouve Et je profite de cette occasion pour saluer les co-débatteurs sur ces plateaux, aussi le peuple congolais qui est en train de nous suivre. Monsieur Daniel, vous allez me donner juste une minute. Je veux faire mention d'une personne et d'une institution. Vous savez, nous avons toujours l'habitude de tirer sur les personnalités ou les institutions qui ne fonctionnent pas bien. Mais je crois que la logique, le bon sens et la rationalité doivent faire aussi des sortes à ce que nous puissions apprendre à reconnaître ceux-là qui font aussi bien le travail afin de les encourager pour qu'ils continuent sur cette lancée. Ici, je m'en vais marteler ou mettre un point sur la DGI avec à sa tête le DG Bernabé Mouakadi qui a prouvé à la face du monde que c'est l'un des mandateurs qui exerce bien leur travail. Aujourd'hui, on a constaté que le budget de l'État a augmenté. L'une des raisons qui font à ce que le budget augmente, c'est pratiquement le travail de ce grand Tom Bernabé Mouakadi qui s'est caractérisé par le dépassement des assignations. Donc, ce sont les personnes qui nous devons protéger. Mais malheureusement, il y a une cabale, il y a un labo qui vient de se créer pour commencer à diaboliser et détruire l'œuvre de celui qui est en train de faire la fierté du pays, du président de la République et même de tous les peuples congolais. Donc, halte à l'intox, nous mettons en garde tous ceux-là qui ont commencé cette campagne de diabolisation parce que M. Bernabé Mouakadi, ce sont les personnes qui méritent à rester là où elles sont parce qu'elles sont en train de nous prouver de quoi elles sont capables. Donc, le président de la République doit de plus en plus approcher des personnes comme ça parce que les peuples se retrouvent en eux et c'est comme ça que nous sommes en train de rendre un bon bilan pour le peuple, même pour le président de la République qu'il a nommé par l'ordonnance présidentielle. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas seul. Jean Bédel Ilunga, président des lignes de Jeunes d'Envol. Parti cher à Denis Sessanga, il nous fait l'honneur d'être avec nous pour la toute première fois. Bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste Daniel, pour l'invitation. Merci aussi à tous les téléspectateurs de cette grande tribune. Je suis vraiment très heureux de nous retrouver parmi vous avec cette grande affiche. C'est la toute première fois, bien sûr. Je suis sûr que nous aurons tout le temps de pouvoir en faire une habitude. Laissez-moi profiter de votre micro pour saluer le grand coach qui dirige actuellement le comité national du parti politique en vol. Le camarade Rodrigue Gramazani, qui, ce samedi dernier, était sur terrain dans la commune de Makala, où il était parti installer 18 sections sur les 21 qui existent dans cette commune, ensemble avec toute l'équipe du comité national. C'est une manière de prouver à la population congolaise que non, le parti en vol fonctionne à plein régime et se met déjà en ordre de bataille pour préparer les prochaines échéances électorales, nonobstant tout ce que nous vivons aujourd'hui comme distraction autour de la révision de la Constitution. Merci beaucoup, monsieur Jean Bédel. Alors, maître Dédonné, il est analyste politique indépendant. Il est avec nous, l'habitué, bien sûr, de la grande tribune. Bienvenue, maître. Merci beaucoup, Daniel, pour l'invitation. Je salue mes collébateurs. Je salue les Congolais qui nous suivent pendant ce moment d'échange sur le Congo, notre pays. Merci beaucoup. Peut-être que vous n'avez pas également quelque chose, une information que vous voulez partager avec nous avant d'annoncer la thématique. Particulièrement, je n'ai pas d'informations à apporter. On va voir comment ça va évoluer. Très bien. Alors, le débat de la Constitution dans un contexte d'insécurité est à dessiège trois ans après. Quel bilan ? Constitution, changement ou révision entre l'essentiel et l'accessoire ? Quelle analyse faire de cette thématique ? Alors, monsieur Trésor Kalala, quelle est votre analyse de manière ramassée de la situation sécuritaire à l'est de notre pays ? Et puis, on va aborder le dernier sous-point qui est la révision au changement dans ces contextes d'insécurité. Donc, j'ai ramassé les deux questions au même moment ? Non, non. D'abord, la situation sécuritaire et puis on reviendra sur la question de la Constitution. Ah, d'accord. En fait, la situation sécuritaire de notre pays, comme tous les Congolais le savent, que ça n'a pas daté d'aujourd'hui. Ça fera 30 ans, parce que c'est depuis 1994 que cette situation a commencé à la République des Moratis du Congo. Nous avons évolué. Nous avions eu Mousset Kabila, la thèse du pays. Nous avions eu Joseph Kabila. Et aujourd'hui, Félix Tisséké dit « Et la situation demeure. La situation demeure. » Alors, ici, vous savez, chaque rivière a sa source. Ce n'est plus un secret, aujourd'hui, en reposant du Congo, et même dans la grande partie de l'opinion internationale, que cette guerre nous est imposée par ceux-là que vous appelez « grande puissance ». Notamment ici, je m'en vais citer quelques membres du Conseil de sécurité des Nations Unies, quelques membres permanents, notamment les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France. À côté d'eux, vous avez aussi la Belgique et les autres pays qui sont à l'origine de cette guerre. Parce qu'ici, il faut noter que la guerre, ici, est économique. La République des Moratis du Congo est victime de ces richesses. Alors, pour avoir ces richesses à vil prix, il faut chercher un mécanisme. C'est comme ça que cette communauté internationale que je viens d'évoquer ici a monté un alibi qui est le Rwanda. Alors, le Rwanda, c'est comme un garçon de course, c'est comme un petit voleur qui, on envoie pour aller piquer nos minéraux à la République des Moratis du Congo, les vendre à vil prix à ceux-là qui lui envoient, et après, eux, ils savent ce qu'ils vont faire avec. Donc, c'est ça la situation de la République démocratique du Congo. Et nous en avons souffert depuis Mouzé-Kabila, ou déjà à la fin du règne de Mobutu, Kabila, Joseph, et aujourd'hui, avec Tisséket qui est en train de se battre pour mettre fin à cette situation. Alors, parce que nous sommes dans un état actuel, il y a un nouveau leadership qui s'est installé au niveau du sommet de l'État. Déjà ici, l'insécurité continue, mais il y a des avancées du côté diplomatique, et même vous comprendrez que le paradigme a changé dans l'opinion nationale et même internationale. Lorsque le régime en place prend le pouvoir, il vous souviendra que nous tous ici, nous étions burnés dans ces mensonges, que ce qui se passe à l'est de la République, en dessous du Congo, il s'agit d'une rébellion. Et même la communauté internationale, que ce soit Kagame, tous ceux-là qui intervenaient dans notre situation, on vous parlait d'une rébellion. Mais la situation a évolué aujourd'hui avec les régimes actuels, on ne parle pas de la rébellion, on parle de l'agression. Parce qu'il y a une différence entre la rébellion et une agression. La rébellion, ce sont les fils du pays qui se rebellent contre les régimes établis. Mais l'agression, comme Maurice Cantot est en train de le définir, il dit l'agression c'est lorsque une armée étrangère franchit les frontières d'un autre État, et là on appelle d'une agression, et les sanctions sont internationales. Et plus grave, c'est, comme vous savez, on va toucher même au chapitre 7 de la charte des Nations Unies, qui peut autoriser qu'une armée étrangère ou des armées étrangères puissent venir intervenir dans les pays agresseurs et même frapper ces derniers des sanctions. C'est la donne diplomatique que nous venons d'obtenir aujourd'hui. Et ce qui n'avait jamais été fait avant, c'est que même les commissions des Nations Unies reconnaissent que la République démocratique du Congo est agressée par le Rwanda. C'est déjà un pas qui vient d'être effectué, et là maintenant il faut aller à la seconde étape, qui est maintenant les sanctions, selon que la Charte des Nations Unies est en train de les prévoir. Là c'est au niveau international. Mais à notre niveau, nous ne devons pas attendre ces gens-là, parce qu'ils ont démontré plusieurs fois leur hypocrisie, quand bien même les faits sont établis. Alors nous, à l'interne, nous devons rendre fort notre armée, et c'est ce que nous sommes en train de faire. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des recrutements dans tous les coins du pays. Aujourd'hui, le nombre de nos militaires ont augmenté. Nous avons de nouvelles armes, nous avons de nouvelles unités qu'on a formées, qui n'ont jamais existé dans notre pays. Et le budget même de l'armée, aujourd'hui ce n'est pas un débat avec la loi sur la pension militaire. Il y a beaucoup d'avancées, et ce qui reste maintenant la prochaine étape, c'est attaquer ou faire la guerre directement à celui qui nous agresse pour forcer la main. À ceux-là qui l'envoient, de ne plus l'envoyer, parce que nous devons nous défendre comme un État libre, indépendant et souverain. Merci M. Trésor. Alors, cher Jean, vous aussi, comment vous avez, quelles lectures vous faites par rapport à cette situation sécuritaire avant de toucher les avancées citées par M. Trésor au niveau interne, disons ? Merci beaucoup M. les journalistes. C'est vrai que notre pays fait face à une insécurité qui a duré pendant plusieurs décennies. Alors, on attendait à ce que le dirigeant, qui allait peut-être venir à travers l'alternance que nous avons eu à célébrer en 2019, puisse y mettre fin. Mais bizarrement, nous constatons que non, ils sont venus entretenir cette insécurité, dans le sens que non, ils ont pris des mesures qui n'ont pas pu être coriaces sur terrain pour répondre, tant soit paix, à tout ce qu'il y a comme mot aujourd'hui avec l'insécurité dans la partie orientale de notre pays. Je vois ici les différentes décisions qui avaient été prises dans ces pays concernant l'est du pays par le commandant suprême. Vous rappelez que non, lorsqu'il y a eu des mesures, devant, portées sur le directement de l'état de siège, nous avons été, nous sommes montés au créneau pour dire non aux chefs de l'État à l'époque, pour lui dire que non, ce n'était pas une bonne décision. La meilleure des décisions serait celle de pouvoir, n'est-ce pas, attaquer tous les groupes armés qui sont dans notre pays. Mais aujourd'hui, vous venez de suivre le co-débataire Trésor qui défend le régime en disant que non, il y a des prouesses sur le plan diplomatique. Moi, je dirais qu'il n'y en a pas. Parce que le pays est en train de perdre ses territoires, ses entités, du jour au lendemain. Nous ne pouvons pas aujourd'hui aller à Bounagana, tenir des propos qu'il est en train de tenir ici. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu des mauvaises décisions qui avaient été prises à l'époque. Pourquoi ? Parce qu'on voulait assez que l'on puisse sauvegarder un régime, sauvegarder le pouvoir d'un groupe de gens au détriment de la nation, au détriment du territoire national. Conséquence que nous avons aujourd'hui, le pays est maintenant en train de virer vers sa faillite et en train de virer vers peut-être sa disparition, s'il faut le dire comme ça. Faute de quoi ? Faute de mauvaise politique publique en matière de sécurité. Alors la diplomatie a échoué, c'est la diplomatie de l'escarmouche. Il ne faudra pas qu'on se cache des visages ici. On a tant parlé de cette diplomatie agitante, croyant qu'elle allait apporter quelque chose. Mais elle a échoué dans tout ce qui a eu comme stratégie de ce terrain. Pourquoi ? Parce qu'elle avait déjà été mal considérée dès le départ. On s'attendait à ce que l'on puisse nous dire que non, le Rwanda nous agresse. On n'a pas prouvé. Quand on pose la question au chef de l'État, partout il passe. Et c'est vrai que le Rwanda vous agresse. Le chef de l'État revient à la manière pour dire que non, ce n'est pas le Rwanda. Ce sont les M23. Qui sont les M23 ? Sont-ils les Congolais ou bien les Rwandais ? Le chef de l'État affirme que ce sont des Congolais. D'ailleurs, il a toujours qualifié les M23. Non mais il a dit que ce sont des Congolais. Pour dire quoi ? Pour dire que non, voilà. Le Rwanda n'est pas derrière ça. Et quand on revient sur ce que l'on doit réellement s'atteler pour pouvoir, n'est-ce pas, combattre ce que nous nous considérons aujourd'hui comme une agression. On revient avec des histoires telles que non, ce n'est pas le M23, ça serait Nanga et Kabila. Qui serait derrière ? Tout ça. Vous voyez un peu, cette confusion-là entretenue sur le plan diplomatique n'est fait que discréditer la RDC. Quand même aujourd'hui, on vous parle des sanctions. Mais on avait sanctionné l'Ouganda. La suite, c'est quoi ? L'Ouganda cessait de nous agresser. L'Ouganda continue. L'Ouganda a été sommé de pouvoir payer des dommages à l'endroit de la République démocratique du Congo. Comment l'Ouganda fait pour payer ces dommages ? C'est en venant tuer les gens dans notre pays, en venant exploiter de manière illicite nos minéraux, que Rwanda a des ressources pour continuer à payer ce qu'on lui avait demandé de payer à la République démocratique du Congo. C'est pour autant dire que le pouvoir actuel ne tient pas le boussole quant à ce qui concerne la situation sécuritaire sur le plan diplomatique. Donc, les régions ne maîtrisent rien jusqu'à ce que ça ? On ne maîtrise pas grand-chose. Parce que si on maîtrisait grand-chose, pour moi, je pense qu'on allait s'illustrer dans une approche très pragmatique. Vous dites que non, c'est le Rwanda. Le Rwanda n'y les fait. On dit que ce sont les M23. Les M23 sont des Congolais. Donc, on sort déjà de l'aspect de l'agression. Dès lors que non, ce sont des Congolais qui agressent le gouvernement ou bien les régimes en place. C'est une rébellion. Le gouvernement a tous les moyens, je dis bien tous les moyens, pour attaquer et neutraliser les groupes armés ou bien les groupes rebelles qui sèment la terreur dans notre pays. Et du coup, on devrait mettre tous ces moyens à l'endroit. Oui, vous avez dit que ce n'est pas le Rwanda, c'est le M23 qui représente ce qui est en train d'acquisir. Mais qu'est-ce que le Rwanda fait à la table de l'agression ? Mais c'est tout ça le paradoxe. Tantôt, on nous dit que non, ce n'est pas le Rwanda. Mais lorsqu'il s'agit de négocier, l'échelle de l'État lui-même a dit que non, je ne négocie pas avec le M23, je vais négocier avec Agamé. Vous voyez la confusion entretenue. C'est ce qui est à la base de ce que nous vivons comme, ainsi qu'il est aujourd'hui. Alors, votre lecture, avant de revenir sur les avancées observées, citées par M. Trésor, par rapport à notre position à l'interne avec l'État des séchers. Moi, je veux beaucoup plus m'adresser à mon ami Trésor. M. Trésor, vous êtes un peu... Oui, je veux beaucoup plus m'adresser à mon ami Trésor. On peut dire tout ce que nous avons à dire sur la question de l'Est. Mais quand vous avez eu le pouvoir en 2019, vous avez hérité les 45 territoires congolais. On peut tout dire. Mais quand vous avez, il y a eu passation du pouvoir entre l'ancien et le nouveau, l'actuel président, on a laissé la gestion des 45 territoires congolais entre vos mains. Et aujourd'hui, nous constatons que vous ne gérez plus l'entièreté des territoires congolais, la totalité des territoires congolais. C'est ça le problème. Donc, s'il faut compter sur dire quelque chose, ça fait partie des mauvaises gestions sécuritaires de votre part. Mon cher, on ne vient pas apprendre à gérer le pays quand on est au pouvoir. Non. Cette question de l'Est, ça a été rappelé ici. Ça n'a pas commencé avec Félix. Donc, il hérite le pouvoir. Ça n'a pas commencé avec Félix. Ça a commencé bien avant 1994. À 1994, 97, vous avez dit que ça a commencé. avec Joseph Laurent-Désirée Kabila. C'est faux. Je dis bien avant. Je n'ai pas dit Joseph Kabila. Vous avez comment. Et lui aussi, il a connu ce problème-là. C'est faux pour votre information. J'ai dit ça a commencé bien avant. Vous ne me contretisez pas? Non, mon cher. Vous ne me contretisez pas? S'il vous plaît. Les faits, les faits épatants. La Fidel, mouvement rebelle, est entrée au Congo. C'est un mouvement ouadé. Vous le savez comme moi. C'est un mouvement rwandais dirigé par James Kabarebe. Alors, vous me contretisez en quoi? Laissez-moi finir. Vous ne me contretisez pas? Laissez-moi finir avec ma pensée. Parce qu'il faut faire une bonne lecture des faits pour comprendre la réalité aujourd'hui. C'est un mouvement rwandais avec son alibi éternel, l'FDLR. L'FDLR sont entrés en 1994. Est-ce qu'aujourd'hui, ces gens-là constituent encore une menace contre le Rwanda? Aujourd'hui, le gouvernement congolais a signé des accords avec le Rwanda pour le compte du Congo, du pouvoir, parmi les engagements pris par le gouvernement. Notre gouvernement, c'est la neutralisation des FDLR. Pourquoi ne pas nous montrer d'abord où se trouvent ces FDLR? Parce qu'ils sont entrés en République démocratique du Congo depuis 1994. Pourquoi vous n'avez pas exigé à une commission, vous ne mettez pas en place une commission parlementaire, que ce soit discuté par les représentants à l'Assemblée nationale pour que le pays ait une idée de l'existence ou pas de ces FDLR? Vous prenez les engagements pour des gens qui sont entrés au Congo, celui qui est en train d'en 4 à 30 ans, aujourd'hui il a 60 ans, d'autres ont 70 ans. Constitue-t-il encore une menace? Voilà pourquoi, moi, j'ai dit la situation actuelle de notre pays, c'est la mauvaise gestion sécuritaire de votre part. La mauvaise gestion sécuritaire de votre part. La solution, ce n'est pas dans des dialogues. L'ancien président a donné à tous les mouvements rebelles ici au Congo la possibilité de dialoguer. Comment l'ancien pouvoir a géré le pays? C'est par des dialogues avec les mouvements rebelles. Qu'est-ce qu'il a obtenu? Un dialogue avec un mouvement aujourd'hui, demain c'est la même chose. Aujourd'hui, bien que ce qui s'est passé à Luanda, mais quelle a été la recommandation du Rwanda? Le Rwanda demande au gouvernement, recommande au gouvernement, d'engager des discussions avec le M23. Qu'avez-vous fait au Rwanda? À Luanda? Qu'avez-vous fait à Luanda? Parce que la finalité, on vous demande d'aller dire, d'engager des discussions avec le Rwanda. Je l'ai dit qu'à Luanda, il n'y aura pas de fumée blanche. Je l'ai dit ici lors d'une émission. Il n'y aura pas de fumée blanche. Parce qu'on ne négocie pas avec un adversaire de mauvaise foi. Lorsque vous nous parlez de la montée en puissance de l'armée, c'est ça la solution. C'est ça l'unique solution. Très bien. Que le gouvernement puisse rendre sa population fière de servir sous les drapeaux. Et le Congo va imposer la paix sur toute l'étendue du territoire national. Le Congo va imposer la paix. Sinon, ça sera rébellion sur rébellion. Ce n'est pas la solution. Merci beaucoup, Maître Dédoné. Alors, cher Trésor Kalala, vous avez suivi Mme Souminoua, déclaré que le Rwanda a accepté de retirer ses 4000 militaires. Une déclaration démentie par le gouvernement rwandais. Vous parlez ici des avancées au niveau interne. C'est quoi votre analyse, M. le Président ? Merci beaucoup. Je m'en vais commencer mon argumentaire par la chute de mon débatteur. Il a été pressé de me contredire, mais il ne m'a pas contredit. Il a semblé dire ici que moi, j'aurais dit que cette situation d'insécurité a commencé avec M. le Président. Dans ma prise de parole, j'avais très bien dit qu'il devait être attentif depuis 1994. C'est là qu'il y a eu l'officialisation des troupes rwandaises sur le sol congolais. Alors, donc, qu'on ne me fasse pas dire ce que je n'ai pas dit. Et ils viennent d'ajouter même un élément, pensant me contredire. La FDEL, c'était les Rwandais. C'était les Rwandais. M. le Président est venu avec les Rwandais et ça nous cause des problèmes jusqu'à aujourd'hui. Donc, il ne m'a pas contredit, il ne m'a pas bien suivi. Mais curieusement, il a été pressé de me contredire. Mais, je m'en vais chez mon ami de l'opposition. Il dit, nous sommes en train d'entretenir cette insécurité, notamment par l'installation de l'état des sièges. Non, peut-être qu'il est ignorant des effets que l'état des sièges ont produits, quand bien même il y a un certain groupe de députés de l'Est qui sont en train de combattre cet état des sièges. Ce n'est pas parce que vous l'évoquez, mais les silences observent du pouvoir. Les silences par rapport à quoi ? Par rapport à cette déclaration du gouverneur, il cite le mémoire des députés. Juste là, aucune action, on ne comprend plus rien. Non, je veux en arriver. L'état des sièges, pour votre information, a bougé beaucoup de choses, notamment même dans l'économie rwandaise, mon cher ami. De tous les exportateurs de l'or, on vous dit que dans le monde entier, les Rwandais exploitaient 65% sur les marchés internationaux. Les Rwandais, dès l'exportation de l'or, les Rwandais exploitaient 65% de l'or avant l'état des sièges. Mais depuis qu'on a installé l'état des sièges, les Rwandais, aujourd'hui, est à 37% d'exportation de l'or. Je te donne la référence, va à Global Witness, tu verras ce que je suis en train de dire. Donc l'état des sièges a apporté des solutions, en fait, des avancées. L'exploitation du coltan, de tous les exploitants sur les marchés internationaux, sur les coltans, les Rwandais vendent 80% de l'exploitation en coltan. Il est passé même les meilleurs producteurs du coltan. Sur le plan sécuritaire. Pendant que, s'il vous plaît, je vous dis, la guerre est économique. Les avancées sur l'état des sièges au Congo. Messieurs, la guerre est économique. L'objectif de l'état des sièges, c'est la paix. Messieurs, ce débat commence à être indécent. Qui l'argumente ? Non, le débat commence à être indécent. Lui, j'ai parlé, moi, j'ai n'ai pipé, moi. La guerre est économique. Quand on n'a pas l'argent, on ne fait pas la guerre. OK ? Et le Rwanda pillait nos minéraux. Il vendait sur les marchés internationaux pour lui donner des ressources de nous faire la guerre. Vrai ou faux ? Vrai. Alors, ils étaient le premier producteur du coltan. Pendant qu'au Rwanda, il n'y a aucun gisement de coltan. Et ça venait en plus en plus du Congo. Mais cette courbe-là de vente jusqu'au premier producteur mondial de coltan, ça n'existait plus. Donc, l'état des sièges, parce que la guerre est économique, a prouvé de quoi il était capable, parce qu'il a réussi à couper les sources financières à celui qui nous agresse. Il faut comprendre la guerre sur une dimension élevée. Il ne faut pas voir la guerre se mettre sur la dimension opérationnelle. La guerre est sur la dimension diplomatique, dimension opérationnelle, communicationnelle, économique, mon cher ami. Donc, il faut voir des choses dans leur globalité et non cerner un petit secteur. Donc, l'état des sièges a produit ses résultats. Il a parlé des groupes armés. Nous sommes en train d'entretenir la sécurité. Messieurs de l'opposition, lorsque le président de l'appui prend le pouvoir, il trouve 146 groupes armés internes. 146 groupes armés. Aujourd'hui, nous les avons réduits jusqu'au tour de 10 groupes armés. Si vous êtes fort, citez-moi 5 groupes armés qui opèrent aujourd'hui internes. Citez-moi 5 groupes armés internes qui opèrent encore. Parce que nous les avons sérieusement réduits. Aujourd'hui, le combat que nous avons, c'est contre le Rwanda et non par rapport aux groupes internes. Vous êtes allé plus loin. Vous ignorez l'histoire de votre pays. L'histoire est récente. En train d'être vécue, d'ailleurs. Vous dites qu'ici, le président de la République n'a jamais dit que le Rwanda nous agresse. Vous dites que ce qui se passe à la République dans le sud du Congo, c'est une rébellion. Vous dites que le président a toujours accusé les M23. Lorsque le président de la République parle du M23, il dit les M23 sous couvert, sous alibi. Donc, le président l'a dénoncé même du haut de la tribune des Nations Unies. Par deux fois, mon cher ami. Donc, vous êtes dans un pays, vous ne connaissez même pas ce qui se passe au moment où vous êtes en train de vivre. Ce n'est pas une histoire racontée pour vous, ça doit être une histoire vécue. Mais vous ignorez ça. Mais vous prétendez quand même être dans l'opposition et s'opposer au régime en place pendant que vous ne maîtrisez pas les méandres qui sont en train de gérer le pays. Donc, ici, vous en tant que Congolais, vous affirmez que ce qui se passe à l'air, c'est la rébellion, ce n'est pas l'agression. Je suis totalement désolé. C'est quelle façon de faire l'opposition ? Nous sommes agressés. Il dit qu'il n'y a pas de preuves. Mon cher ami, on a vu des soldats rwandais capturés avec des tenues, avec des cartes d'identité et même des références. Et les Rwandais ont même demandé qu'on puisse retourner ces militaires. On a retourné ça. On a retourné ces militaires avant que le processus de Rwanda commence. Parce que parmi les conditions, il fallait qu'on retourne les militaires capturés, les militaires rwandais, sur les sols congolais. Et ça, ce ne sont pas des preuves. Et les communautés des nations, le rapport des experts des Nations Unies, qui attestent effectivement que les Rwandais ont franchi les frontières, vous n'avez pas vu tout ça. C'est une histoire vécue, ce n'est même pas une histoire récente, non. Nous vivons ça, c'est notre époque. Mais comment vous pouvez faire l'opposition en étant aveugle sur des situations que vous vivez ? Je suis totalement désolé. Alors, vous parlez de Mme Sumina qui a affirmé que le Rwanda a accepté de retirer 4 000. D'après les rapports, les récents rapports de la rencontre interministérielle. Effectivement, 4 000 soldats sur les sols congolais. Et le ministre des Affaires étrangères à Rwandais a contredit. Mais de tous les temps, le Rwanda joue toujours sur la piste du mensonge, sur la piste de la victimisation, sur la piste de ne rien savoir. Alors qu'aujourd'hui, la communauté internationale et même nationale sait très bien que les soldats rwandais sont sur les sols congolais. Donc, on ne puisse pas chercher à détourner notre attention. Je vais finir par quelque chose. C'est ce que mon frère venait de dire. Il a dit que lorsque les régimes en place prennent le pouvoir, ils trouvent 145 territoires. Monsieur Dédonné, jusqu'à aujourd'hui, le Congo compte 145 territoires, mon cher ami. Bounagana et tous les territoires, les villages auxquels vous faites allusion, c'est la République mortelle du Congo. D'ailleurs, ici, j'aimerais corriger quelque chose. Je l'ai entendu aussi dans la bouche de certains opposants. Ils vous disent qu'on avait 145 territoires, maintenant on a 141 territoires. Mais ce n'est pas connaître son pays. Tous les territoires auxquels vous faites allusion, ce ne sont pas tous les territoires qui sont occupés par les agresseurs. Non. C'est certains villages de ces territoires, de ces trois territoires. Certains villages de ces territoires. Ce ne sont pas tous les territoires qui sont pris dans leur entièreté. Ah non, c'est faux. C'est comme nous sommes dans la commune de Kinshasa qui a 24 communes. Ok. Et il y a certains, voilà, qui sont occupés par les agresseurs. Et de l'autre côté, c'est certains villages qui sont occupés par les agresseurs. Qu'on ne vienne pas nous faire croire ici que ce sont des territoires en entier qu'on occupe par les agresseurs. Là, c'est faux. Donc, l'opinion retienne que ces quelques villages dans ces territoires-là, et ces villages-là occupés par les agresseurs, c'est la République démocratique du Congo. Et ça sera récupéré. Merci beaucoup. Alors, on retient sur la question sécuritaire. Comme ça, on aborde la Constitution, le débat de la Constitution sous cette tension. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je pense que vous avez posé une sage question à notre co-débatteur, monsieur Trésor. Mais vous voyez que dans son argumentaire, il n'a pas pu donner de réponse. Il n'a pas pu répondre comme la question a été posée. Je voudrais ici commencer d'abord par élever un équivoque. Je ne dis pas que non, je ne reconnais pas l'agression rwandaise. Ça, c'est ce qu'il veut me coller. J'ai fait mes analyses, j'ai réfléchi des bouts par rapport à la position que prend le chef de l'État. À chaque fois qu'on l'interroge sur la question de l'agression rwandaise, c'est différentes réponses. Je pense qu'il y a autour de cette table, il n'y a personne qui les ignore. Chaque fois qu'on... Kadam lui-même lui a posé une question en direct. Qui sont les M23 ? Sont-ils des Rwandais ou bien des Congolais ? Le président avait répondu comment. Tout le monde a la réponse. Il a dit que ce sont des Congolais. C'était où ? Qui agresse... Ah, vous commencez à ignorer. C'était où ? Mais éclairez-nous, c'était où ? Qui agresse le Congo ? Je suis en train de mentir, mon cher ami. La réponse était claire. Donc, quand on lui a posé la question récemment, autour de ce qui est Kagame donnerait comme soutien au M23. Il a dit non, c'est Nanga et Kabila. Vous voyez ? Toute cette confusion-là entretenue, déjà, va donner la position à l'ennemi pour qu'il puisse continuer à profiter de tout ce qu'il prend comme position erronée pour dire que non, voilà, le pays n'est pas du tout bien dirigé, il faudra en profiter. La question qu'a soulevé notre camarade dédonné est très pertinente. Sur la gestion sécuritaire, le camarade Trésor vous dit aujourd'hui que non, ce sont des villages qu'on a entré d'occuper par... Mais il ignore que les régimes aillent à prêter serment pour pouvoir, n'est-ce pas, asseoir la plénétique et la souveraineté sur l'ensemble de tous ces territoires-là. Vous avez trouvé 145 territoires, vous devez nous garantir qu'après votre pouvoir ou bien pendant votre pouvoir, les 145 territoires ne seront pas touchés. Est-ce qu'aujourd'hui les chefs de l'État peuvent aller, ne serait-ce qu'ils n'ont organisé même une réunion, une simple réunion avec le gouvernement militaire de Nord-Kivu à Boudagana ? Sur, je crois bien, les différents territoires du Nord-Kivu, il n'en reste qu'un. Tous les territoires ont été pris. S'ils ignorent, s'ils connaissent la cartographie du Nord-Kivu, qu'ils nous disent quels sont les territoires qui sont sous contrôle des FRDC aujourd'hui ou bien sous l'autorité du gouvernement provincial du Nord-Kivu. On ne peut pas aujourd'hui se rendre à Routchourou. Masisi, qui est à 13 kilomètres de la ville de Goma, est en poids d'être pris. Pourquoi il doit ignorer que non, tous ces territoires-là sont déjà partis ? Moi, je vous dis ici, je répète, c'est que l'un des notables du Nord-Kivu a dit, je cite ici Justin Vitakouira, il a dit récemment que sur les six territoires, on a pris quatre territoires, il en reste deux. Tous les territoires sont déjà partis. C'est pour vous dire que non, ces gens ici ignorent certaines choses. Et ils viennent ici pour nous dire que non, voilà, il y a des prouesses diplomatiques. Je voudrais chuter par un fait. Nous, nous ne pouvons pas nous apaisantir sur un fait pour tirer des conclusions. Nous sommes ici en train de critiquer le régime. C'est ça le travail de l'opposition. En critiquant, nous sommes entre aussi de faire des propositions concluantes pouvant ramener un changement. Nous tous ici, nous voulons qu'il y ait le changement. L'objectif ultime pour lequel l'état de siège avait été institué, parce qu'il a refusé de répondre à cette question, c'était d'imposer la paix dans la partie orientale de la RDC. Et on nous avait dit que non, les aventures des M23 auront juste 72 heures. À cette époque-là, lorsqu'on a décrété l'état de siège. C'est fini. Tout ça, on a entendu parler. Mais aujourd'hui, ça doit faire combien de temps ? Il n'y a pas eu de solution. C'est pour vous dire que non, l'état de siège a échoué parce qu'il y a persistance de conflits armés. Et ces conflits-là se multiplient. Il y a nos frères, nos compatriotes qui perdent de vie. On ne doit même pas maintenir l'état de siège. On doit passer à la neutralisation des groupes armés. Parce que si ce sont des groupes armés qui attaquent... Réinvitaillés par Kagame, il suffit seulement de s'attaquer aux groupes armés. Et c'est là qu'on verra si réellement c'était le Rwanda ou bien c'est les groupes armés. Vous avez avoué également, avant de passer à tes thématiques. Mon cher ami, vous savez, moi j'aime mon statut d'analyste politique indépendant. Ça m'empêche de venir réfléchir par procuration. Et quand vous parlez, je vous suivais très bien. Vous avez parlé de... Que je n'avais pas bien suivi votre... Quand vous avez parlé de troupes... Cette affaire a commencé bien avant... Avant Mouset. Avant Mouset. Et puis Mouset a connu ça. C'est ce que vous avez dit. A connu la même situation sécuritaire. Je vous ai dit que Mouset n'a pas connu ça. Mouset est venu ici avec le Rwandais. Oui. Ça vous n'avez pas dit. Mouset est venu avec le Rwandais. Le problème. Avancer. Je n'ai pas de... C'est bon maître. Arrêtez. Donc, quand je parle, il faut bien me suivre. Vous avez tenté de justifier... Que les territoires occupés par le rebelle, Ce ne sont pas les territoires qui sont occupés. Ce sont des villages. N'essayons pas de minimiser le fait. Ils cherchent à chasser un village. Retour. Un village. Niragongo. Est-ce que notre gouvernement peut aller à Niragongo aujourd'hui ? Niragongo, c'est quoi ? C'est un territoire. Niragongo. Tu ne le sais pas ? Allons-y. 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 Mon cher. Quand nous venons, j'ai dit, moi je viens parler de mon pays. De la situation de mon pays. Je ne viens pas parler par procuration. Pour plaire à quiconque. Donc, même si ce sont des villages, Quand vous avez pris le pouvoir, Vous avez prêté serment pour protéger tous ces villages. Vous avez prêté serment pour protéger tous ces villages. Même si ce sont des villages. Ce sont tout simplement des maisons. Ne parlons même pas des villages. De certaines maisons. Mais quand vous avez pris le pouvoir, La situation n'était pas dans l'état dans lequel ça se trouve. Ça c'est une vérité. Vous parlez de l'état de siège. L'état de siège, quand ça a été instauré par le président de la République, Ça avait un but économique. Non. Pourquoi venir faire la démabrogée à la télévision ? Est-ce que ça avait des objectifs économiques ? L'impact de l'état de siège par rapport à l'État ? Non. L'impact sur le plan interne. Le problème de l'état de siège, c'était pour régler une situation sécuritaire. Imposer la paix. Ça fait trois ans. Ça fait trois ans. Mon cher, il y a une citation qui dit, l'horreur est humaine. Mais persévérer dans l'horreur est diabolique. Aujourd'hui la situation c'est quoi ? Ceux qui sont censés défendre les pays sont dans les affaires, ils sont dans la politique. Il est temps de constater que on avait pris une mauvaise décision. Laissons les militaires faire le travail pour lequel ils ont été mis. C'est-à-dire défendre la situation de notre pays. Défendre la situation sécuritaire de notre pays. Défendre notre pays. Pourquoi ? Parce que l'état de siège a démontré ses limites. Dire que ça produit autant une bonne gestion du pays ferait en sorte que nos minéraux ne soient pas exploités par un pays voisin. Quand vous pouvez prouver qu'il y a eu autant, pendant l'état de siège, c'est-à-dire avant l'état de siège, il y avait déjà une mauvaise gestion. Et puis, le débat au Parlement a prouvé que le pays, d'ailleurs les cardinales avaient raison, il avait à dire que le pays est en faillite. Ah non. Mais le débat au Parlement a prouvé tout. Merci beaucoup, maître. Mais je l'ai dit si. Maître dédonné, on prend la dernière question sur la constitution dans ces contextes, messieurs Trésor. Vous pensez qu'on peut aborder les deux à la fois parce qu'apparemment, l'opinion semble être divisée entre l'essentiel et l'accessoire. Est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est parler de la constitution où on doit quand même résoudre, récupérer, comme le disait le maître dédonné et messieurs Jean Bédel, nos territoires. Et puis, parler à tête reposée. Ok, merci. J'aimerais d'abord baler quelques... Toujours. Ouais. On me dit ici, bon, quand j'ai dit... Les gens sont ignorants sur ces plateaux, vous allez dire que Trésor Kalala a dit. Je vais lui donner 30 secondes dans mon temps des paroles. Qu'ils nous disent, qu'ils disent au peuple congolais, c'était au cours de quelle occasion ? Oukagame a posé la question, fait Tisekedi, qui agresse la République de la République du Congo ? J'ai bien conjugué, hein ? Qui agresse la République de la République du Congo ? C'était à quelle occasion ? Et quelle a été la réponse de Tisekedi ? 30 secondes dans mon temps, je lui donne. Non ! Qu'ils répondent à chaud ! C'est un débat ! Ils auront la parole ? Nous aurons la parole. Ne vous inquiétez pas. Donc, des mensonges, un mensonge cru, je dis ici, en aucune occasion qui nous donne les références, où Tisekedi était avec Kagame, et Kagame lui pose la question... Bon, c'est dans les habitudes de réagir... Non ! Même dans ça ! Et c'était quoi la réponse de Tisekedi ? Parce que lui, il dit... Le problème de la guerre, l'agression, c'est entre les Congolais. Un peuple... C'est entretenu par les Congolais. Écoutez, il ne faut pas venir... C'est très différent, c'est comme le ciel et la terre. On ne doit pas mélanger ça. Vous comprenez ? Donc, il faut maîtriser les choses. Il ne faut pas dire des choses en l'air, et vous êtes en train de mentir. Et moi, j'ai honte, j'ai honte, j'ai très honte. Et, vous savez, cette histoire des guerres, cette histoire d'agression, on veut nous faire croire que ça concerne nécessairement les présidents de la République et ceux qui dirigent. Donc, le peuple-là, et même l'opposition, ce n'est pas l'air à faire. Ah non ! C'est vous qui gérons. Écoutez ! Effectivement, c'est nous qui gérons. Mais quand le pays est agressé, quand la nation est agressée, ce n'est pas l'affaire de celui qui dirige. Quand on vient nous attaquer chez nous à la maison, dans la maison, il y a des enfants qui ne s'entendent pas. Ce n'est pas l'affaire des papas. C'est l'affaire de nous tous. Parce qu'on est venus dans notre maison. Nous, nous défendons tous. Et ce sont les prérogatives que nous confère l'article 63 de la Constitution. Messieurs, lisez l'article 63 de la Constitution. Tout Congolais a les devoirs et les pouvoirs de défendre sa patrie en cas d'agression extérieure. C'est la Constitution. Donc, chacun à son niveau a ses droits et ses prérogatives de défendre la patrie. Donc, le président de la République, il gère les pays. Ce n'est pas son affaire seul. Mais ça m'étonne que parfois, même dans des débats comme ça, quand je dis la guerre est même communicationnelle, vous verrez que les opposants, ils en font cette histoire de guerre, leur font des commerces. Donc, on s'accroche à ça pour dire qu'ils gèrent mal. Ils souhaitent même que ça continue. Pour qu'ils continuent aussi à accuser les présidents de la République. C'est démoniaque. C'est de la sorcellerie. Consciente. Nous devons aimer notre pays, opposition comme majorité, aimer, les défendre, avoir le langage de quelqu'un qui défend son pays. On nous agresse et toi, dans la maison, tu dis, c'est toi qui as provoqué cette bagarre. Va te battre alors que l'ennemi est dans notre maison. Mais c'est insensé à un certain niveau. Donc, on peut critiquer d'une manière à faire à ce qu'on sente que ces gens donnent des stratégies. Parce que ça concerne tout le monde. Donnent les mecs parquets, nous pouvons nous défendre. Ce n'est pas l'affaire du président. Et c'est lui qui gère. Donc, moi, je crois qu'il faut être attentif. Il me dit ici que non, la guerre, l'état des sièges, c'était pour insurer la paix. Je venais de le dire, je ne sais pas si on ne m'a pas écouté. La guerre demande les moyens. Et les Rwandais trouvent le moyen chez nous. Mais quand on lui coupe la source de financement, mais vous comprenez quoi par là ? Il faut lui couper la source de financement. Les Rwandais, on a eu des premiers musées Kablé lorsqu'ils les chassent. Ils bombardent les barrages Inga. Qu'est-ce que ça veut avoir ? Qu'est-ce que ça veut avoir ? C'est parce qu'ils veulent vous couper parmi les zones de ressources par lesquelles vous pouvez les attaquer. Parce que quand on coupe les courants, on ne sait plus communiquer. On ne sait plus, c'est mouvant. Donc tout ça là, c'est dedans. Alors on coupe les sources de financement, vous vous dites. Ce n'était pas ça l'objectif de l'état des sièges. Donc, les Rwandais devaient continuer à être premier producteur du coltan. Ils devaient vendre 65% de l'or sur le marché mondial. Mais l'état des sièges a coupé tout ça. Même si on n'a pas atteint l'idéal, mais il y a un pas qui a été franchi qu'il faut reconnaître. Donc, pour finir, par rapport à ce point de palier, je n'ai pas dit ici. En fait, on a voulu me faire dire que moi, je n'ai pas souligné que Mouzet, cette situation... A commencer avec... Non, pas à commencer. En fait, Mouzet n'a pas trouvé... En fait, il n'a pas vécu ça. Non, Mouzet est venu avec les Rwandais, effectivement. Mais quand ils ne se sont pas entendus, il a chassé les Rwandais, non ? Mais quand les Rwandais sont partis, ils sont revenus, mais là, sous une autre forme. Donc, il a vécu ça et il nous a laissé ça. Maintenant, ils sont quand même deux. Moi, je suis seul. Donc, j'ai rebondi. Après, j'ai dans l'argument. Ils sont quand même deux. Donc, on ne peut pas avoir les temps équitables. Non. Donc, j'ai balé. Mais nous sommes dans le problème de la Constitution. Vous dites, est-ce que la Constitution... Avec le contexte actuel. Les conditions... Écoutez. On peut aborder des questions sans problème. Est-ce que quand il y a l'insécurité, à l'est, mes frères ne mangent pas. Vous, vous ne mangez pas. Quand il y a l'insécurité, est-ce qu'on ne se déplace pas ? Quand il y a l'insécurité, est-ce qu'il n'y a pas certaines routes qui sont en train d'être réhabilitées ? Est-ce qu'il n'y a pas certaines actions qui sont en train d'être menées ? Donc, il y a l'insécurité. Nous, nous battons pour mettre fin à ça. Mais cela ne nous empêche pas à réfléchir maintenant sur la destinée. Mais effectivement, pour réfléchir sur la destinée de notre pays. C'est comme ça qu'on ne peut pas nous empêcher de réfléchir sur la révision, les changements ou le maintien de cette constitution. Je crois que c'est la démocratie. Le changement ou la révision ? En fait... Un changement peut abouter à... Non. Une révision peut abouter à... Je crois que j'aurai la parole. J'ai dit clairement ici que ma position, au début, c'était qu'on puisse réviser. En tant que scientifique, j'ai lu et j'ai rélu. Mais depuis une certaine période, j'ai constaté qu'on ne doit pas réviser cette constitution. Mais on doit aller à une nouvelle constitution, carrément. Donc, il faut une nouvelle constitution. Et je vais le démontrer ou le motiver lorsque j'aurai mon dernier tour de parole. Ok, j'ai tout le temps. Qui me démontre ? Oui, qui me démontre ? Très bien. Non, deux minutes ! Mais, je démontre quand même. Moi, je suis en train de vouloir qu'on puisse y changer cette constitution. Pour deux raisons. La raison de la forme et la raison du fond. Non, dans la raison de la forme, M. Daniel et tous les Congolais qui nous suivent, trouvez-vous normal qu'un pays indépendant, souverain, comme la République du Congo, mais que sa constitution, qui est même l'âme de la nation, qui est même l'esprit, la spiritualité de notre pays, soit rédigée sur une terre étrangère, en République Sud-Africaine. Ce n'est pas normal. L'Histoire du Congo sera écrite au Congo et par les Congolais. Mais on va rédiger notre constitution à l'Afrique du Sud. On vous trompe ici que ça a été discuté à Kisangani, pendant que tout était boutiqué, conclu, à l'Afrique du Sud. Parce que la constitution des transitions ne s'éloigne pas de cette constitution que Kabila a promulguée. Mais ça a profité à ceux-là qui ont voulu que cette constitution soit rédigée dans ces conditions-là. Je vais avancer. Qui promulgue cette constitution-là ? C'est un président illégitime. Joseph Kabila n'est pas élu. Les députés, quand la commission finit, on va à l'Assemblée. C'était des députés désignés. Aucune légitimité du peuple. Et c'est comme ça qu'on fait un forcing. On va au référendum. Et je doute fort que même la majorité avait voté pour le oui. Mais cette constitution-là est passée. Donc sur le plan de la forme déjà, ça a posé problème. Il semble même que les manuscrits de la constitution des reprises de l'aventure du Congo se trouvent au Rwanda. Dans la maison de Kagame. Dans la chambre de Kagame. Mais je vous dis. Alors tout ça, ce sont les griefs de la forme. Allons dans le fond. La constitution est une œuvre littéraire. La constitution n'est pas une œuvre naturelle. Étant une œuvre littéraire, la constitution peut être changée selon l'évolution culturelle, sociologique et politique. La constitution actuelle de la République démocratique du Congo ne répond plus aux réalités de l'heure. Et par conséquent, nous devons la changer. Regardez ce que l'article 220 vous dit. On vous dit. C'est vrai qu'il y a beaucoup de matières à révision. Mais il y a des matières qui ne sont pas sujées à révision. Comme par exemple la forme de l'État. Là, ce ne sont pas des matières qui viennent à la révision parce que la constitution l'interdit. Là, ce sont des matières qui reviennent au changement de la constitution. Or, je vais finir par là pour laisser aussi la place aux autres. J'échoute une minute. Aujourd'hui, la majorité de la population, du moins quand vous sondez, ils vous disent que non, dorénavant, il faut que les présidents de la République nomment le gouverneur des provinces et d'ailleurs en permettant les tribus. Une autre fois, je vous dis, non, il faut que les peuples votent directement le gouverneur pour éviter tout ce que nous sommes en train de voir. On vous dit même qu'il faut supprimer le Sénat. Vous comprenez ? Or, toutes ces questions-là, si les présidents les exécutaient, ça serait une violation de la constitution parce que notre forme de l'État ne répond pas à ça. D'où il faut changer. Il y a des gens qui vous disent, non, pourquoi ce n'est pas comme au Sénégal ? Le président préservement aujourd'hui. La semaine prochaine, on nomme le premier ministre. Là-bas, c'est souple. Mais là, ils sont dans un régime présidentiel. Ici, le président, pour nommer le premier ministre, il passe par les... Il faut un informateur, il faut identifier la majorité. C'est trop long. Alors, pour couper tout à tout ça, moi, je crois qu'il faut changer notre régime politique. Il faut changer notre forme de l'État afin que l'administration politique soit souple, afin que le peuple puisse se retrouver. Vous comprenez ? Donc, moi, je crois ici qu'on ne peut pas interdire au peuple d'exercer son droit qui lui est garanti dans l'article 5, qui sait plus clairement que le peuple est souverain, il peut s'exprimer par voie des référendums. Donc, s'il y a deux ou trois opposants qui sont contre, eh bien, appelons la population, nous allons nous prononcer sur les changements, sur la révision ou sur les maintiens. Donc, c'est le peuple qui est souverain et qui est même au-dessus de cette constitution, parce que c'est lui qui l'a investi. Alors, vous avez le temps de réagir à tout ce que M. Trésor vient de dire. Je commence avec qui ? Bon, moi, je prends la parole. D'accord, allez-y. Je pense qu'on aura le même temps d'antenne. Allez-y, allez-y. Ok. Oui, je voudrais rappeler à notre ami ici qu'après avoir Kokosela Batoumakam, c'est-à-dire FCC Cash, Kokosela Batoumakam, Balandio Kabila Nubloc, Ose Kagame, Ose Nanga, tout ça. L'élôme à Kokosela Batoumakam, tout ça, c'est de l'incompétence. Où toutes les questions sur les résultats de l'état de siège. Oumoniga, mais mieux, là, blinga, blinga. Il n'a pas produit de vrais arguments sur le vrai résultat de l'état de siège. C'est un échec patent. Non, la diplomatie agitante de l'escarmouche a échoué. A catégoriquement échoué. Voilà qu'ils abandonnent maintenant l'approche de la bouc émissérisation. Oh non, c'est elle qui est bloquée. Maintenant, on s'étend vers la Constitution. Là où moi, je me sens mal dans ma peau de politologue, c'est qu'un juriste puisse, n'est-ce pas, s'égreffer à une opinion que je peux considérer une opinion vilgaire. Permettez-moi le terme. Ah, le peuple qui veut que les présidents nomment les gouverneurs se sont défilgués. Une opinion vilgaire qui est non-verfiée. Non, il faut... Pourquoi ? Parce que c'est... Il faut être élégant dans les langages, mon cher. C'est réfléchi en dessous des arbres vers 11e rue. Non, 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 non. Là, on vous a dit que non, voilà, tout ça, la Constitution bloque tout ça. C'est faux. Dites-moi, la Constitution bloque quelle institution aujourd'hui ? Quelle institution aujourd'hui ? Lorsqu'il s'agissait de nommer les gouvernements, est-ce qu'il y avait un problème qu'on puisse identifier la majorité dans ces pays après les élections de 7 jours et 7 mois ? Parce que la majorité était déjà là. Nulle part. On ne demandait qu'on puisse nommer un informateur pour qu'il a identifié la majorité. Non. Ils ont juste voulu nous faire gagner du temps pour qu'ils nous disent à la fin que nous voilà les arguments pour qu'on puisse changer la Constitution. Nous, on connaît tout ça. Mais je vous dis très bien que non, ça ne va pas marcher. Deuxièmement, il est juriste de formation. L'article 219 de la Constitution vous dit que vous ne pouvez pas toucher, vous ne pouvez même pas envisager une quelconque révision de la Constitution pendant l'état de siège. Moi, je ne parle pas de la révision. Moi, je parle du changement. Non, laissez-moi, je suis en train de vous rencontrer. Laissez-moi vous rencontrer. Vous tapez à côté, monsieur. Moi, je parle du changement et non de la révision. Ok, merci. Même du changement. Ok, d'accord. Il est dans l'optique du changement. Ce qui est encore très bon. Wimpé. Déjà, l'article 219 vous cloue. Parce que ce sang avait mis tout le monde. Ça cloue quoi, écoutez. Même les mbata. L'article 219 parle de la révision, monsieur et non du changement. Moi, je suis de l'école du changement. Laissez-moi, laissez-moi. Mais soyez précis, vous vous divaguez. Soyez calme, soyez calme. Vous êtes agité pour quoi ? Vous voyez la diplomatie agitante de l'escarouche vous caractérise. J'ai parlé du changement, monsieur. Voilà, il est dans l'optique du changement. Alors, est-ce qu'il connaît les conséquences du changement de la Constitution aujourd'hui ? C'est quoi les conséquences ? Nous sortons des élections chaotiques qui ont coûté à la République plus de 3 500 000 dollars. 3 millions ? Et 3 500 000 dollars. Vous êtes perdu, hein ? Non, je ne suis pas perdu. J'ai des précisions sur ce que j'ai dit. Qui dit le changement de la Constitution dit une nouvelle votation, une nouvelle réélection. Parce que le référendum, ce n'est pas « Bovani n'a parlé du peuple et puis vous votez là-bas ». Non, on va encore appeler le peuple aux Irnes. Encore, je précise ici que l'IDPS n'est pas compétente pour amorcer la question de la révision constitutionnelle ni de son changement. Parce que l'IDPS n'a pas adopté cette Constitution qui a prémis à Tchesekech de prêter ce mois des fois et d'installer toutes les institutions qu'ils ont aujourd'hui. Ils ont boycotté les référendums du 25 décembre 2005 à l'époque. Rappelez-vous, tout simplement parce que l'ère LIDER n'avait pas... Non, laissez-moi terminer. Alors, qui dit changement de Constitution dit votation, dit organisation, dit référendum. Or, les référendums n'ont plus coûté que les élections qu'on venait d'organiser. Ça va encore des mandats, c'est que l'on puisse rappeler la CNI. C'est la CNI qui va encore organiser les référendums. On doit encore appeler les peuples aux irnes. Pendant ce temps, Bounagana est pris. C'est une question... Vous voyez la climatique que vous avez évoquée. Entre l'essentiel et l'accessoire. Nous avons Bounagana entre les mains des ennemis. Vous venez aujourd'hui nous évoquer la question de la révision et des changements de la Constitution. Mon cher ami, est-ce que vous aimez la République plus que nous autres ? C'est là que je vous dis, laissez-moi chuter par là, ça va nous coûter autant de millions qu'on aura bougé. Parce que même si l'IDPES, avec son régime actuel, arrive à changer la Constitution comme ils le veulent, ils ne vont jamais respecter cette Constitution. car leur propre statut du parti... Ce n'est pas l'IDPES qui va changer, mais vous le donnez comment ? C'est le peuple congolais, mon cher ami. Les Congolais, là, c'est nous. Je ne suis pas de l'IDPES. Vous parlez... Non, vous soutenez le régime de l'IDPES. Non, l'IDPES est pour la révision. Moi, je suis pour les changements. Je suis libre de penser... L'IDPES a parlé du changement. Non, ils ont parlé... Voilà. Vous ignorez même l'IDPES. Vous n'avez pas suivi Kabouya. Vous n'avez pas suivi Kabouya. Nous sommes à l'heure du numérique. Tout est enregistré. Là, par la révision. Voilà. Je veux réagir comment. Vous avez... Mon cher Dany, la question de la révision du changement, je suis vraiment à l'aise quand je suis en face de quelqu'un qui prône le changement. Et j'aimerais intervenir vraiment comme intellectuel congolais, élite congolais. En fait, j'ai dit quelque chose dans mes interventions précédentes. La Constitution, dans un état sérieux, mon ami, c'est comme le Coran pour les musulmans. C'est comme la Bible pour les chrétiens. À la seule différence, le changement ou la révision de la Constitution est prévu dans la Constitution. Contrairement à la Bible ou au Coran, où rien n'est prévu. Pour que nous ayons... On part de la loi fondamentale à la Constitution de 1964. La loi fondamentale a prévu le changement. Avaient prévu le changement de la Constitution. Celle-ci étant provisoire. Pour qu'on parte de la Constitution de la transition de 2003 à cette Constitution, cette Constitution, la Constitution de la transition, avait prévu le changement de la Constitution. C'est votre position. Non, je suis en train d'avancer, mon cher. Avaient prévu le changement. Avant de... Donc, il faut comprendre d'abord la valeur d'une Constitution dans un état. Si vous allez aux États-Unis, vous savez qu'aux États-Unis, on peut perdre les élections populaires. On peut remporter les élections populaires et perdre les élections. Est-ce que ça revient au pouvoir en place de changer ça ? Parce que la Constitution, ça ne dépend pas. Ce n'est pas l'apanage du pouvoir en place ou de l'opposition. C'est toutes les couches de la population. Ça peut vous prendre des années aux États-Unis. Je reviens sur les réseaux avancés. Il part d'abord par les raisons des formes sans prouver que ça a été rédigé en Afrique du Sud. Il ne l'a pas prouvé. Donc, on est obligé de croire à ces paroles. Ça a été rédigé en Afrique du Sud. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. C'est la Constitution de la transition qui a été rédigée en Afrique du Sud, à Sancti. Après le dialogue. Les différences avec l'actuelle Constitution. L'actuelle, les rédacteurs sont là. Ils sont en vie. L'agissibilité du président ainsi que des députés. J'ai dit, lorsque le peuple s'est prononcé, le peuple congolais dans sa souveraineté s'est prononcé. Mon cher, quand tu parlais, tout le monde s'est taisé. Moi, je me dis. Je n'ai pas parlé. Respecte au moins tes co-débatteurs. Vous m'interdisez mon droit de sourire. S'il vous plaît. Donc, je ne peux plus sourire. Un opposant interdit parce que je suis du proche. Je ne peux pas rire. Lui est indépendant. Je n'ai pas parlé, mon cher. Parlez. Il est indépendant. Je souris, mon cher ami. Vous m'interdisez mon droit de sourire. Il dit qu'il y avait un président de fait. Il y avait un président. Mais la constitution, parce que le peuple congolais s'est prononcé. Donc, les raisons des formes avancées ne tiennent pas. Ne tiennent pas. Alors, au fond. Il évoque le fait que le président de la République devrait être nommé. On devrait être comme le Sénégal. Mon cher, je rappelle que... Il a évoqué par rapport au timing. Par rapport au timing. Je rappelle que dans ce pays, le président votait nommé le premier ministre. Dans ce pays, le président nommait le premier ministre. L'expérience. On en a déjà l'expérience. Vous nommez le premier ministre. Oui. Le premier ministre dans ce pays. Mais jusqu'aujourd'hui, il est nommé, non ? Non. Jusqu'aujourd'hui, on est le premier ministre. Sans consulter le parlement. Dans ce pays. J'ai dit, jusqu'aujourd'hui. J'ai dit dans ce pays, le président de la République nommé. C'est grâce à la lutte politique, de la classe politique et à la tête lui dépaisse qu'on a dépouillé le président de la République de ses pouvoirs. Moi, je ne comprends pas. Mais jusqu'aujourd'hui, le président nomme le premier ministre. Est-ce que... Ou bien tu ne veux pas, tu refuses de comprendre. Allez-y. Ou bien tu refuses de comprendre. Allez-y, mon cher. Je répète pour sa compréhension. Ok. Dans ce pays, le président nommait le premier ministre. Par rapport au régime. Nommait le premier ministre sans consulter le parlement. Ok. Sans consulter. C'est grâce à la lutte politique, de la classe politique, que le pays a... La classe politique a dépouillé le président de ce pouvoir-là. Et à la tête, c'était lui dépaisse. Non. Même avec l'actuelle constitution, le président a y a nommé les premiers ministres sans consulter le gouvernement. Il dit que... Tibala et Badibama ont été nommés par quelqu'un. On avait consulter qui... Mais vous voyez comment vous vous entraînez dedans. Mais je suis entraîne... Vous aviez crié ici à la violation de la constitution. Vous pouvez vous plaît. Donc, vous aviez crié à la violation de la constitution. Vous voyez comment vous n'êtes pas unis. Le premier constat à faire d'abord, le changement de la constitution. Pour qu'il y ait changement de la constitution, même dans les droits constitutionnels congolais, il faut qu'il y ait les faits. C'est-à-dire ? Les faits. Les raisons, les motifs. Ah oui. Les faits qui changent l'état dans sa structure et dans son organisation. S'il vous plaît. Si cela n'est pas prévu... Si le changement n'est pas prévu dans la constitution. Si le changement n'est pas prévu dans la constitution, comme dans l'état actuel. Le changement de la constitution n'est pas prévu dans la constitution. La constitution n'a prévu que sa révision. C'est-à-dire son amélioration. C'est l'effet prévu. S'il vous plaît. Non, je sais ce que je dis, mon cher. Il est en train de préciser quelque chose. Je sais ce que je dis. Changer la constitution veut dire que nous allons vers la quatrième république. Je ne sais pas s'il connaît cette conséquence. S'il vous plaît. Ça va changer beaucoup d'études. Non, non, il est en train d'adimanté. Pour que nous quittons de l'état... Je donne l'exemple. Nous quittons de l'état indépendant du Congo. Je parle de faits. Les faits précèdent le droit. Les faits précèdent le droit. Nous pouvons quitter de l'état indépendant du Congo. Au Congo belge, il y a eu des faits. Nous étions réunis. Nous étions réunis par des actes différents. Mon cher, pour que nous quittions de la constitution de 1964 à la constitution de 1967, il y a eu des faits. C'était le coup d'état de Mobutu. Il fallait préciser. Non, je ne parle pas seulement de ça parce qu'en Égypte, en Égypte, quand on a changé, ce n'était pas le coup d'état. Merci beaucoup. Le peuple s'est soulevé. Donc, le changement de la constitution en droit à l'étape actuelle n'a pas de source juridique. Je le dis et je répète. Il y a la sécurité juridique sur ce point. Monsieur Daniel, je répondis sur deux faits. Dans une minute. Tout cet argumentaire-là, j'aurais bien voulu que ça soit donné par lui. Je suis totalement révulsé que ce soit un juriste qui dit ça. Il dit dès lors que le peuple est allé au référendum à adopter cette constitution. Mon cher ami, lorsque l'après-midi s'efforce, la conclusion laissera. Monsieur Kabila n'est pas élu par le peuple. C'est un rébelle qui est à la tête du pays. Les députés sont désignés. On fait un forcing, je l'ai dit ici, pour qu'on aille au référendum. C'était un forcing. Donc, vous ne pouvez pas dire que le peuple s'était prononcé pour avoir du référendum. Mais avant... Moi, j'avais voté non. Mais avant d'aller au référendum, qu'est-ce qui s'est passé ? La procédure n'a pas été respectée. C'était biaisé. Déjà au niveau-là, mon cher ami, il fallait déjà... Ce n'est pas mon analyse, c'est la réalité. Ce n'est pas la réalité. Aujourd'hui, il y a une classe politique qui ne dise que le président a fait un légitif. Et puis le piège. Il y a une classe politique aujourd'hui. Maintenant, le piège, c'est lequel ? Lui, il est tombé dans ces pièges-là. Donc, les gens se retrouvent à l'Afrique du Sud. Avec des nationalités étrangères, Rwandais, Ougandais, Burundais, arbitrés par les Sud-Africains, parrainés par la Belgique. Écoute, on rédige une constitution et lui vante ça ici. Il est en train de vanter ça. Il dit, cette constitution ne prévoit pas son mode de changement. Voilà le piège. Donc, tout un peuple, jusqu'à ce que Jésus va revenir, les réalités sociologiques, économiques, politiques, culturelles ont évolué. Mais nous, on va rester dans ce que les étrangers ont fait réfléchir sur nous. Et c'est la classe des Congolais et la jeunesse que nous avons aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ose croire que notre ami ne sait pas mesurer l'ampleur de ce qu'il est en train de dire. Modifier la constitution aujourd'hui... Changer et pas modifier, mon père. C'est ça le changement. Soyez précis. Je suis précis. Non, le changement, ce n'est pas la modification. C'est ça le changement. Je le parle en tant que politologue. Je maîtrise bien ce que j'ai. Ah, donc, le changement... Modification égale à changement, ce n'est pas égal à la révision. Voyez-moi ce qu'ils disent. Ce n'est pas le procès... C'est le nouveau... Voilà, je te renvoie tes notes. Je te renvoie tes notes. Modification égale à changement. J'estime. Et j'ai la notoriété sur le fait. Vous avez choisi de vous ridiculiser. J'ai la notoriété scientifique de le dire. Tu insultes la science, mon cher. Valide tes notes. Valide tes notes. Je te renvoie tes notes. Alors, qui dit... Nous avons quoi ? Nous avons des urgences de la République qu'il faut résoudre. Il nous demande aujourd'hui, en modifiant la constitution, donc nous quittons la troisième République pour aller vers la quatrième République. Tu racontes des irésies, mon cher. Non, ce ne sont pas des irésies. Il parle du changement de la modification. Si vous n'avez pas maîtrisé... Parce que la révision, c'est ça la modification, mon cher ami. C'est moi. Le changement, c'est une nouvelle constitution qu'on met en place. Mais c'est ça ! Tu y as ton... Non ! Mais lui, pas de la modification, ça va amener une nouvelle République. Ça s'appelle où ? Ça s'enseigne où ? Non, il ne comprends pas. Ça s'enseigne où ? Ça s'enseigne où ? Quand on va changer, quand on va changer, on reste dans la troisième République combien ? On va ce qu'il veut la quatrième République ? Non, laissez-moi terminer. Laissez-moi terminer. Donc, je dois lui dire ceci. Le changement de la constitution a des conséquences. Sur le plan politique, nous devons restiturer... Le changement ou la modification. Le changement, je n'ai pas dit changement. Ou la modification. Le changement, mais c'est si tu ne veux pas... Si tu ne veux pas... Si tu ne veux pas apprendre, oui. Alors, ce changement-là va aboutir à ce qu'il y ait restructuration des formes des institutions. La forme de l'État va... Dans le contexte actuel, ça ne peut pas marcher. Déjà, la constitution vous interdit. Vous n'allez pas pousser le chef de l'État parce qu'il a prêté serment. La constitution interdit quoi ? Dans la prestation des serments du chef de l'État. Non, non, lisez l'article 74. Dans la prestation du chef de l'État, le premier engagement qu'il prend, c'est de pouvoir protéger la constitution et les lois de la République. Vous n'allez pas les pousser à pouvoir continuer à violer la constitution. Le président de la République a dit qu'il va protéger la constitution. Il a dit ça dans quel article ? L'article 74 de la constitution. Il prête serment pour protéger la constitution. Le premier engagement qu'il fait devant le peuple en prêtant serment. Je n'ai pas été à l'aise dans ce débat ici. Je n'ai pas été à l'aise dans ce débat. Seulement, il faut retenir quelque chose que nos amis disent aux Congolais qui nous regardent clairement qu'ils veulent une nouvelle constitution pour donner au président de la République l'occasion de se représenter. Suspicion. C'est simple. Suspicion. C'est simple. Gaby l'a laissé cette constitution. Il n'est pas au pouvoir aujourd'hui. C'est un héritage. Il l'a révisé. Il l'a laissé cette constitution. Il n'est pas au pouvoir. Il l'a révisé en 2011. Gaby l'a laissé cette constitution. Il n'est pas au pouvoir. Suspicion. 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 Mesdames et Messieurs, c'est la fin de ces magazines. Le plaisir est pour moi de vous les présenter. Les rendez-vous plus d'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada